Nous rentrons dans la septième veille, qui est justement particulièrement vouée à la question du temps, de la mémoire, de l'oubli, de la musique, comme rapport au temps, comme rapport à l'effacement, le pardon, en fait. C'est l'idée toute simple, toute musicale, que justement, chaque, je pense à ces tuyaux d'orgue, qui chacun, tour à tour, au moment où la mélodie passe sur lui, si je puis dire, s'exprime, et après, retourne au silence, c'est un petit peu, finalement, une métaphore de ce que nous sommes. C'est-à-dire que nous sommes des organes qui sont traversés par des voies. D'ailleurs, c'était, je crois, une expression, on trouve ça dans la métaphysique de Dante, je crois, l'idée que les anges sont comme des créatures purement provisoires, purement instantanées, qui sont là juste le temps d'un acte de Dieu, d'une parole de Dieu. Et, en quelque sorte, qui s'efface avec, comme une note de musique, avec allégresse devant les suivantes. C'est une formule, je crois, de Dante. Avant d'entrer dans cette leçon 21, donc dans la septième veille, pour vous en parler, je voulais dire deux, trois mots sur les nuits de l'éthique. Parce qu'on a toujours demandé, mais ça vient d'où, ces trucs ? En fait, c'est en 86, j'ai fait à la faculté protestante, je faisais des cours, Platon, Kant, etc. Et les étudiants m'ont dit, mais on n'a pas une vision globale de l'histoire de la philosophie, ça serait utile. Alors j'ai dit, écoutez, on va faire ça une nuit, on va partir du coucher du soleil jusqu'au lever du soleil, et je vais vous raconter l'histoire de la philosophie. C'est ce que j'avais fait, j'avais fait raconter toute l'histoire de la philosophie, des présocratiques jusqu'à aujourd'hui. Donc on se lève le matin, on arrive au matin, et c'est aujourd'hui. Et alors l'année suivante, j'ai fait ça deux années, et après ils m'ont dit, et pour les cours d'éthique, est-ce que vous pourriez aussi nous donner un cours sur le courage, un cours sur le pardon, une vision globale de l'éthique ? C'est à ce moment-là que j'ai commencé ces nuits de l'éthique. Bon, après cette petite parothèse, j'enviens à mon sujet, sur la mémoire et l'oubli, je ne le prendrai pas tellement sur le mode de philosophie pure. Par exemple, chez Nietzsche, il y a une réflexion très très profonde, très importante, d'ailleurs en débat avec Schopenhauer, sur la mémoire et sur l'oubli. Nietzsche, en gros, propose de mettre l'accent essentiel sur l'oubli, sur la faculté d'oubli, la santé c'est la faculté d'oublier, finalement. Mais il y a une exception, c'est qu'il faut pouvoir se souvenir des promesses. L'homme est un animal capable de promettre, c'est-à-dire capable de tenir dans l'imprévisibilité du temps, capable de tenir une promesse qu'il a faite. Et donc, voilà, c'est donc l'articulation, le rapport entre la mémoire et l'oubli, ce serait le rapport entre une faculté de promettre et une faculté d'effacer, en quelque sorte. Mais je voudrais ici me concentrer dans le petit peu de temps qu'on a, parce qu'on a déjà du retard, alors le soleil, lui, ne va pas attendre, sur les questions de politique de mémoire. Parce que je veux revenir sur les questions d'histoire, mémoire, etc. Ce sont des questions très fréquentes aujourd'hui, et il y a des politiques de mémoire, elles sont importantes pour définir ce que nous sommes, ce que nous voulons faire, ce que nous avons fait ensemble, ce que nous voulons faire ensemble. C'est quoi ce « nous » ? Est-ce que ça existe un « nous » ? Qu'est-ce que nous retournons du passé ? Qu'est-ce que nous faisons du passé ? Quels sont les usages que nous avons de notre propre passé collectif ? Qu'est-ce que nous en racontons ? Quelles promesses nous en tirons ? Quelles leçons nous en tirons ? Comment est-ce qu'on s'appuie dessus ? Pour ne pas faire des erreurs ? Pourquoi parfois il faut changer le passé complètement ? Pour pouvoir changer le futur ou le présent, il faut changer le passé. De toute manière, tous les grands changements historiques ont commencé par changer le passé, par modifier le rapport au passé, par changer de régime de mémoire. Je crois que la « perestroïka », le mot « même » en russe, je ne sais pas s'il y a un russe de faune parmi nous, je crois que ça veut dire ça, c'est ce changement du rapport au passé, changer le passé, changer notre rapport au passé, accepter de voir le passé autrement. Or, notre époque se caractérise un peu partout par à la fois un abus de mémoire et un abus d'oubli. C'est une formule de Ricœur dans la mémoire de l'histoire d'oubli. Donc d'un côté, on a une prolifération de commémorations, une manipulation de l'identité, un thème de l'identité nationale, une patrimonialisation d'une mémoire, beaucoup de musées où on va stocker un passé qu'on va sauvegarder, comme l'Arche de Noué, pour ne rien perdre du passé, etc. Et puis de l'autre côté, on a une disparition à un rythme de plus en plus rapide de toutes les mémoires marginales, de toutes celles qui n'ont pas su justement laisser une trace, un récit, tous ceux qui ont été vaincus, ou qui non seulement ont été vaincus dans les faits, mais ont été vaincus dans l'histoire, vaincus dans la mémoire, ce qui est tout à fait différent, et très important. Et puis aussi l'amnésie générale, apportée par toutes les révolutions, qui croient abolir le passé, mais le plus souvent aussi, c'est les exodes massifs de population, les déracinements, l'exode rural, tous ces déplacements de population très 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 fréquents, très rapides, tout au long du XXe siècle, et qui semblent s'accélérer aujourd'hui, et qui bien sûr, on ne peut être pris dans des exodes aussi massifs, de plus en plus massifs, qu'en acceptant de tout jeter, de jeter tout ce qui nous alourdit. Et peut-être que les deux vont ensemble, peut-être que l'abus de mémoire est l'abus d'oubli. Plus on est dans une société de vitesse, d'ouverture, d'exode généralisé, plus on a besoin, et d'échanges généralisés, plus on a besoin d'avoir de l'inéchangeable, d'avoir des bouts de mémoire auxquels on s'accroche, etc. Alors je dirais que si le politique consiste à instituer des conflits, les conflits qui traversent la société, on en a parlé d'un certain nombre, c'est aussi valable par rapport à la mémoire, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une juste mémoire, c'est-à-dire un rapport à la mémoire, ni trop peu. Donc c'est important pour une société, pour une communauté, de garder une mémoire, d'avoir un rapport au temps dans lequel il y a quelque chose qui se maintient. Et souvent, le problème, c'est qu'il y a affaire à une pluralité de mémoires. À l'instant, justement, Annie Cunat apprenait qu'il y avait eu la révocation de l'édit de Nantes en France. Alors c'est sûr qu'en France, il y a la mémoire, les mémoires européennes, en général, ont été déchirées par les guerres de religion. Et donc, ce qui fait qu'il y a des mémoires qui peuvent être douloureuses longtemps après. Il ne faut quand même pas exagérer, à Saint-Barthélemy, on ne peut pas... Je pense à un dessin d'Albert de Puri, dans lequel on voit une dame avec une croix huguenote, comme ça, on la voit par derrière, et on voit une manifestation de sang-papier, etc., qui passe au fond du jardin et disait, nous aussi, on a bien été exilés il y a trois siècles, on n'en fait pas tout un formage pour autant. Il y a un peu, bien sûr, le « nous » là est un peu abusif. Voilà. Donc, mais quand même, c'est vrai qu'il peut y avoir des... Par rapport à des faits plus récents, des conflits de mémoire qui restent douloureux, qui ne s'échangent pas facilement. Il peut y avoir des différends, on est engoncés dans des bouts de mémoire qui ne communiquent pas. Et tout le travail de l'institution politique, c'est justement d'introduire une distance, d'obliger ces différentes mémoires à cohabiter dans un espace de civilité commune. Mais en même temps, ces fonctions positives des politiques de mémoire peuvent ouvrir la voie à des manipulations de la mémoire et de l'oubli qui sont dangereuses. Donc du côté de la manipulation de la mémoire politique, il y a ce populisme identitaire dont je parlais, que j'évoquais tout à l'heure, qui joue sur les peurs, sur les ressentiments, qui fabrique des fausses mémoires aussi, des fausses mémoires en carton-pâte, finalement. On invente des mémoires qui sont dangereuses. Manipuler la mémoire, et notamment les mémoires imaginaires, c'est valable aussi dans les religions, c'est valable dans l'islam, c'est valable... C'est de la dynamite, c'est très dangereux. Cette manipulation de la mémoire est très dangereuse. Regardez ce qui se passe en Israël, par exemple. Il faut dire aussi que même les politiques, les sociétés les plus démocratiques, qui s'abritent sous le désir légitime de transmettre aux jeunes générations ce qui est important, justement les droits de l'homme, la tolérance, etc., leur donner un langage commun, courent le risque d'investir dans une sorte de pédagogie, comme si tout était pédagogique, comme s'il n'y avait pas de débat sur le contenu, comme si on prenait les gens pour des enfants, comme s'il fallait surtout qu'il n'y ait pas de conflits. On est tous bien d'accord que la guerre, ce n'est pas bien, que les crimes contre l'humanité, ce n'est pas bien, etc. Oui, bien sûr. Mais il me semble que la mémoire vive des sociétés se constitue davantage dans le dissensus des mémoires, dans le désaccord des mémoires, que dans un consensus apparent, qui est une sorte de politiquement correct, qui refoule les mémoires réelles, moins présentables, moins acceptables, moins bien élevées, si vous voulez. Et d'ailleurs, je pense que les cadres sociaux de la mémoire échappent aux politiques, échappent à la... On ne peut pas légiférer dessus si facilement, ça passe par les familles, ça passe par les communautés intermédiaires, et la mémoire, elle est forcément collective dans la mesure où on ne se souvient jamais tout seul. Donc voilà, moi je pense, je crois beaucoup au rôle des procès, au rôle des grandes disputes, des grandes... qui, elles, font progresser, parce que justement, des deux côtés, quand il y a une dispute, un dissensus, ça fait travailler des deux côtés, d'une manière ou d'une autre. De l'autre côté, ça c'était du côté des politiques de la mémoire. Maintenant, du côté des politiques de l'oubli, de l'amnésie, eh bien, là aussi, il y a une sorte de démagogie lorsqu'on prétend effacer du paysage toute trace de ce qu'on veut oublier, lorsqu'on nettoie toutes les couches archéologiques par quelque chose qui devrait n'avoir jamais existé, comme s'il n'y avait rien, comme si on était sur un sol vierge, en bétonnant un paysage tout neuf, méconnaissable, d'où le passé réel est écarté complètement. Alors bon, là encore, on peut imaginer justement qu'on peut prendre des exemples de colonies, on peut prendre l'exemple, d'une certaine manière, d'Israël, comme colonies, qui arrivent sur une terre comme si c'était une terre nouvelle, vierge, comme si c'était... mais tout simplement, c'est ce qui se passe aussi chez nous, d'une certaine manière, le Valois, le Valois, c'est une des plus vieilles provinces de France, et c'est certainement la province qui a été la plus écrabouillée par l'agglomération parisienne, qui est faite pour 95% de provinciaux qui sont venus à Paris, si vous voulez. Donc, vous voyez, c'est des... les grands ensembles, ce qui s'est passé en Roumanie avec Ceausescu, ça s'est passé dans nos banlieues, ça s'est passé... C'est des phénomènes, j'allais dire, de... On recommence, on fait une sorte de... On fait comme si la société pouvait commencer à zéro sur une espèce d'espace de zone vierge de toute trace antérieure. Je pense que c'est un des grands problèmes, finalement, je vois ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie, par exemple, quand les colons sont arrivés, la colonisation française a commencé par dire que tous les contrats antérieurs étaient abolis, comme si, justement, on pouvait fonder les contrats solides sur l'abolition des autres contrats. Je pense que ça touche de très très près, finalement, même la question de l'alliance, la question du pacte, que ce soit le pacte laïque, que ce soit... Mais finalement aussi la question biblique de l'alliance, des pactes. C'est-à-dire, je pense que les alliances, les pactes, au sens politique, les contrats sociaux, ne sont pas là, en faisant table rase des contrats antérieurs, des pactes antérieurs, mais au contraire, en réveillant, en prenant appui, en réinterprétant tous les pactes antérieurs. Donc moi, je pense que aucun... je méfie de ces recommencements à zéro, de ces amnisties, de ces... Alors parfois, pour sortir d'une guerre civile, on a besoin d'amnisties, mais je pense que nul présent vivant n'est possible dans le perpétuel refoulement d'un passé, et qu'il y a donc un moment où il faut reconnaître ce qui s'est passé, soit pour en faire sépulture, soit aussi pour rouvrir des promesses encore non tenues, des pactes qui méritent d'être réinterprétés. Et le travail là, dans le travail de la politique, tout à l'heure, le travail politique consistait dans le travail du dissensus, du désaccord. Là, le travail politique consiste à se déplacer pour aller prendre en charge l'ensemble du passé. C'est-à-dire pour prendre sur soi un passé qui n'est pas forcément mon passé, mais en disant mais oui, c'est aussi mon passé. J'accepte que c'est aussi mon passé, je le prends aussi sur moi. Donc il y a une sorte de responsabilité qui n'est pas une responsabilité pénale, juridique, qui est une responsabilité proprement politique. Je pense qu'il y a des citoyens à partir du moment où il y a des gens capables de se déplacer pour prendre en charge quelque chose dont pénalement ils ne sont pas responsables, si je puis dire. Et c'est ce travail qui nous rend sensibles, j'allais dire, nous rend capables depuis dans le passé la possibilité de lancer des nouvelles promesses et qui nous rend aussi capables de faire face aux nouveaux périls qui viennent parce que sinon en fait on peut dire tellement occupé par le passé qu'on ne voit plus pas venir le présent. On ne voit pas venir ce qui est là à nos portes et qui frappe à nos portes. Voilà, c'est la fin de cette leçon. Oui, ben j'arrête. Merci.